bon alors c'est parti on va faire une nouvelle run donc j'ai changé quelques petits trucs comparé à la dernière fois je vais en parler tout au long de la run enfin c'est trois petits trucs et notamment sur certains boss vous allez voir que je vais pas j'ai plutôt utilisé des attaques spéciales plutôt que les attaquer normalement 3 2 1 go alors encore une fois on est dans la catégorie animations donc je ne peux pas skipper les animations au combat mais les cinématiques en revanche j'ai le droit on va voir si cette fois ci on va réussir à faire un meilleur temps que la dernière fois ce serait pas mal si on arrive à battre notre corps j'ai encore plein de choses à faire après ce speedrun alors le bouton mashing parce que malheureusement les donjons optionnels on ne peut pas les on ne peut pas les retirer on ne peut pas les désactiver donc une fois qu'ils ont été activés on ne peut plus les désactiver voilà mon petit bloc note aussi très très important avec mes notes pour la run histoire de perdre un petit peu moins de temps on va s'occuper d'ailleurs d'un truc tout de suite l'équipement up alors elle c'est bit saber donc la meilleure attaque justement qu'on peut avoir avec nabir c'est bit saber pour le power et elle c'est méga dédrive voilà donc je reparlerai du système des trois un petit peu le temps ce que j'ai changé du coup on peut tout de suite le voir c'est qu'en fait j'ai changé deux grandes choses principalement comparé à avant le jeu a un système de plan donc le remake système comme il l'appelle et ces plans là vous permettent en fait en craftant des choses de malheureusement genre j'ai pas touché les deux d'un coup c'est un peu bête ça ce système de de plan en fait vous permet de changer quelques trucs par exemple je saute plus haut donc ça c'est déjà activé et comparé à la dernière run ce qui se passe en fait c'est que j'ai mis des ennemis qui sont plus faibles du coup je leur ferai plus de dégâts et j'ai retiré les ennemis plus puissants c'est à dire qu'il y a moins d'ennemis sur la map donc moins de chance de rencontrer des ennemis sur la map pendant qu'on se bat dans les donjons globalement c'est les deux gros changements comparé à la dernière fois que j'ai fait ah bon sang chier on va déjà lui rendre ça t'ai pas fait toucher la dernière fois ça fait chier une perte de temps là à cause de lui bon sang je tremble un petit peu voilà pour l'instant on les voit une chute hein donc oui pour l'instant j'ai pas changé les personnages du coup je garde nebgear petit changement aussi comparé à la dernière fois je garde nebgear qui est pas mal et puis dès qu'on aura plus de la pichy je placerai nebgear en retrait avec neptune donc j'en reparlerai encore une fois donc la guilde 1 du coup c'est celle là qu'on doit prendre du coup voilà sur de gagner un petit peu de temps on se dépêche donc vous avez parlé du subuner je pense ce sera très difficilement faisable le subuner je ne pense même pas que ce soit faisable sachant que le subuner est pour la catégorie new game plus de ce fait vu que dans le new game plus on a droit de skipper les animations en combat ça n'est pas difficile de faire un sub une heure mais sinon jamais si jamais il faudrait que je me renseigne si jamais il y a moyen de skipper les zones de cinématiques comme ça parce qu'il y a certaines cinématiques en fait qui n'ajoutent que scénario et donc du coup on s'en fiche c'est un petit fail dans les menus et du fait là si on arrive à skipper normalement on ne peut pas parce que c'est fait exprès qu'on passe à travers on peut skipper des cinématiques et du coup ce serait plutôt intéressant ça va faire gagner un petit peu de temps par moment mais je ne sais pas si ce genre de glitch existe pour l'instant ah putain je ne l'ai pas vu déjà ça commence très mal j'ai presque envie de reset j'ai presque envie de reset au pire on essaiera de faire deux runs cet après midi je pense qu'on essaiera de faire deux runs histoire de bien avancer parce que là on s'est fait toucher par des ennemis normalement malheureusement c'est des choses qui arrivent c'est un petit peu énervant sauter n'apporte pas de gain de vitesse il ne me semble pas c'est juste par habitude que je saute comme ça même si ça n'apporte pas de gain de vitesse particulier je ne crois pas ça fait juste chier tout le monde quand je saute avec Neptune avec elle et non quand je la saute voilà je perds une milliseconde des fois juste histoire de bien placer Namegear parce que du coup vu que grâce à son truc on peut toucher des ennemis en même temps qu'on le fait gagner un petit peu de temps alors là on ne la OS pas du coup je ne sais plus si dans le speedrun de base avec la petite soeur de blanche je la OS il ne me semble pas mais je ne me rappelle plus voilà 2.16 là 1.2 2.2 1.2 2.2 2.2 1.1 3.2 2.1 2.2 je suis en train de surveiller le timer et de faire d'être sûr qu'on y arrive petite perte de temps je vais voir si on arrive à gagner du temps ce serait quand même pas mal je pense que ça va être difficile de gagner un peu de temps sachant que j'ai fait des petites erreurs enfin je me suis fait toucher par les ennemis donc voilà mais bon je split après cette cinématique histoire d'être sûr bon ben on a gagné 57 secondes quand même je ne sais plus quand j'ai fait le split alors maintenant on va du coup ça c'est un peu bête de ma part d'avoir pris histoire j'aurais gagné du temps de ne pas l'apprendre c'est pas très grave on y pensera pour la prochaine fois donc voilà maintenant je pense à prendre pichy et plutôt maintenant donc ce qu'on va faire la partie on va la remplacer non merde alors là petit souci au niveau de la logistique et un épuisant ok voilà je perds un petit peu de temps un tout petit peu de temps c'est pas grave alors elle c'est foule et elle c'est punch punch voilà c'est pas très grave c'est une perte de temps minime mais bon voilà par contre c'est que pour le timer du coup bas les spits de début certes on en perd on perd du temps mais c'est vrai que les spits vers la fin on se rappelle j'avais très mal splitté ah oui chapter en plus j'avais écrit counter quoi ohlala chapter 5 et 6 51 14 j'ai très mal splitté je verrai plus tard pour refaire tous mes splits ou alors si je verrai si on peut plus tard enlever des splits particuliers je demanderai à zezé parce que du coup les splits vers la fin sont faussés le split final est bon mais c'est les splits vers la fin qui sont faussés vu que je les ai fait trop tôt ça c'est marrant si j'arrive à battre mon record parce que comme ça mes amis ils arrêtaient pas de me faire à l'école dès que je leur parlais marron ils me disaient ouais alors tu t'es fait battre c'est ça ? non 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 pas encore je ne suis même pas allé regarder tiens aujourd'hui je pense pas que je me sois déjà fait battre mais bah bon de toute façon de toute manière s'il y a des gens qui viennent me demander des conseils pour se mettre au split en année de pugna je serais ravi de les aider je ne suis pas très difficile honnêtement pour l'instant il n'y a pas de glitch à faire comme ça c'est pas bien compliqué juste savoir l'itinéraire donc là on va peut-être gagner un petit peu de temps avec pichy qui fait quand même plus de dégâts voilà pichy qui attaque plutôt rapidement et fort du coup ça c'est pas mal c'est pas mal c'est bon ok donc noir c'est fait c'est moi je suis un peu malade enfin je suis une légère tout bah oui la station du coup bon sang voilà qu'on a le tien noir donc encore une fois justement on n'utilisera pas noir donc j'utilise que pichy donc je l'ai rappelé hein je dis pichy et putia car ce sont des personnages dlc de ce fait là elles ne disparaissent pas c'est à dire qu'elles n'apparaissent pas dans le scénario et il n'y a pas un moment où ils vont quitter l'équipe pour revenir plus tard du coup ce qui m'obligerait à réorganiser la team en fait c'est pour ça que justement donc je retire toujours je mets toujours putia et pichy en plus du fait que pichy soit très forte cela s'applique aussi à neptune qui restera non neptune elle va s'en aller aussi un moment au chapitre 3 on s'en rappelle ça s'applique aussi aux cpu candidates donc les petites soeurs des cpu qui elles aussi ne sont pas comptées dans le scénario de ce fait elles disparaissent ok donc ça n'a pas tiré mon épée ok bon c'est pas grave un tout petit peu de perte de temps c'est pas la mort voilà voilà ok on espère ne pas me faire aggro voilà par exemple c'est ça que je me dis est ce qu'il y aura pas moyen de passer là dans le... non il y a pas moyen de passer sur le côté hein ? On peut pas sauter parce que comme ça on aurait évité la loading zone de la cinématique Ah bah non la rencontre avec mages De toute façon on sait pas maintenant qu'on a mages dans la team De toute façon en soit on l'utilise pas Bon personnage mais encore une fois fait porter du personnage qui va bouger d'ici la fin du jeu Forcément on va pas l'utiliser Je me sens que c'est un personnage qui a une portée plus longue Un petit peu comme Yuni qui a une très longue portée Enfin sa zone de combat, sa case de combat je l'avais comme ça Elle est plus éloignée d'elle, du coup elle peut attaquer à distance Gros changement aussi, à partir de maintenant sur les boss je vais plutôt utiliser cette attaque là Qui généralement one shot la plupart des boss Ca one shot la plupart des boss, de ce fait là du coup on fait plus de dégâts C'est un peu plus rapide Voilà donc là ils ont échangé mon jeu Euh mon jeu, mon épée Léon 5 1 Léon donc on est à Avenir Storage, pas de soucis voilà, on est parti on perd un tour mais... j'ai peut-être comme ça il y aurait une Neptune qui a une attaque de zone mais je ne sais pas si ça pourrait toucher tous les ennemis de toute façon plus la asthmatic et tout c'est pas très grave 3,48 je vais en train de surveiller le timer pour split ce serait pas mal si on arrive à sauver du temps oupla il est quoi ? il est 14h20 ? d'accord on verra si je fais une autre run derrière celle-ci on a le temps de toute façon il est ici là parce que du coup j'ai encore pas mal de boulot derrière alors voilà, quand elle est en CPU, pichy, elle fait extrêmement mal du coup ça c'est à OS la plupart des boss où généralement vers la fin du jeu les boss il leur reste un tout petit peu de vie derrière et on les achève avec Neptune voilà donc globalement c'est la nouvelle strat aussi que j'ai appliqué c'est j'utilise pichy contre les boss qui fait quand même masse dégâts elle fait quand même masse dégâts pichy donc surtout en CPU, surtout en CPU du coup je crois que c'est à partir du chapter 3 non ? ouais le chapter 3 soit il était vachement court soit j'ai speed trop tôt parce que là je regarde mes speeds j'y sais côté c'est là où je me dis qu'un deuxième écran ça serait la vie quoi ce qui est mieux aussi c'est que je ne rate aucune de mes attaques parce que par exemple pour le cross combo de Neptune ça peut arriver qu'elle rate des attaques donc justement mes stats sont tellement pétés que je ne rate jamais quoi c'est tellement pété qu'en fait les ennemis ne peuvent pas me toucher c'est pour ça que ce qui se passe avec notamment il y a déjà eu des boss comme ça depuis le début du jeu il y en a eu un mais il y en aura un autre qui sera plus fragrant justement avec vert enfin Artfort transformé en vert dans le chapter 3 c'est que normalement en fait c'est des boss scriptés mais le fait est que vu que je fais tellement de dégâts et que mes stats sont tellement pétés qu'ils ne peuvent pas me toucher donc j'ai essayé toutes les attaques je suis obligé de tuer ce boss alors en temps normal on ne le fait tellement pas de dégâts qu'on lui fait du 1 de dégâts dans le cas présent du coup on va pouvoir splitter juste après cette astigmatique disons que je fais tellement mal qu'avec mes attaques spéciales je peux la buter et je dois la buter de toute façon hop là on splitte maintenant et ça y est on a gagné une vie pour l'instant c'est bien c'est très très bien ça on est bien parti en tout cas on est plutôt bien parti à un mauvais début et pour l'instant ça se rattrape mais de toute façon il est encore tôt donc voilà maintenant ça c'est pourquoi je mettais nebgeir en fond c'est à dire que là neptune s'est fait empoisonner de ce fait là on perd neptune on va du coup avec l'aide de notre amie vert aller chercher ah non c'est pas encore maintenant c'est un petit peu plus tard pardon mais c'est non pas long c'est une fois qu'on sera arrivé au basilicum quand on rencontrera juste après Verde va nous inviter pour manger et ils vont ah on a d'abord un donjon avant ah oui c'est vrai on a d'abord ce donjon avant j'oubliais bah oui bah justement c'est vrai le combat contre fake vert justement bah c'est là c'est dans ce donjon là donc comme ça je vais pouvoir en parler celui dont je parlais juste avant c'était scripté non je suis censé perdre mais le jeu si jamais on réussit à battre l'ennemi bah le jeu le considère quand même la cinématique se lance la cinématique où on nous a battu tout ça c'est scripté donc c'est quand même bien foutu dans ce sens là parce que voilà c'est tu peux quand même battre le boss il n'y a pas d'autre cinématique derrière c'est vrai mais au moins le jeu ne softlock pas ou ne bug pas ils sont pensés à l'éventualité où tu serais trop pété et tu arriverais quand même à le vaincre voilà et ça c'est bien c'est bien il faudra que je pense à le mentionner du coup quand je ferais chez speed the mall que je leur explique ça aussi enfin j'ai pas parlé non plus du coup des attaques donc il y a 3 types d'attaques on l'a vu où je n'ai mis que les attaques power donc les attaques de rush ça fait quasiment pas de dégâts mais ça attaque plusieurs fois donc ça sert à je vais en parler juste après ça sert en fait à augmenter la jauge d'excès drive donc la jauge d'excès drive qui est en bas à gauche ou au dessus de mon menu dans les combats donc on va la voir juste après juste attendre qu'on soit en combat c'est pas maintenant ah non c'est toujours pas maintenant enfin voilà la jauge d'excès drive qui se trouve au dessus là de mon menu ah bah putain elle a pas c'est pas grave et du coup en fait cette jauge d'excès drive là une fois qu'elle est à 1 elle me permet en fait de faire des grosses attaques un peu à la manière d'un d'un artémistique à la taste of ou encore à la manière ou encore voilà il y a il y a aussi des excès finish donc ces excès finish là en fait c'est selon ma base c'est la 1, 2, 3 j'aurai un combo en plus à la fin j'aurai une attaque de plus à la fin de mon combo donc ça augmente en combo de 1 ce qui est très intéressant en casu voilà en casu c'est très intéressant dans mon cas en fait on n'aura jamais la barre d'excès drive à 1 jamais ou alors par miracle enfin par hasard mais on ne va jamais chercher à faire la barre d'excès drive à 1 donc ça n'arrivera jamais pour ça ça ne sert à rien de les configurer voilà après il y a les attaques power donc j'attaque moi qui attaque directement les PV et il y a les attaques de break donc les ennemis ont deux barres ils ont la barre rouge de PV et la barre bleue de garde cette garde là en fait à chaque fois qu'on l'attaque elle se baisse on la casse plus avec les attaques de break justement et quand cette barre là est activée si je puis dire tant qu'elle est pleine en fait les ennemis prennent moins de dégâts une fois qu'elle est brisée pendant le tour on l'a brisée on fait plus de dégâts sauf que dès le tour d'après elle se régénère un petit peu donc en casu il faut jouer avec ça du coup forcément c'est vrai que des fois on a tendance au début du jeu à bourriner le bot pour lui enlever sa barre de break et après lui faire des grosses attaques et puis dès qu'on a les excès drive et bah c'est très simple il y a un plan ultra cheaté mais vraiment extrêmement cheaté donc voilà Neptune has left ce que je parlais avant extrêmement cheaté qui fait que la jauge d'excès drive se remplit beaucoup plus vite alors avec ça bah vous spammer les excès drive et puis hop les boss on les finit comme ça voilà c'est très facile c'est très facile après mais on n'a pas besoin de cette technique là dans le speedrun du coup parce qu'on est tellement pété qu'on s'en fout voilà du coup c'est j'ai mis j'ai mis Nebgear maintenant je vais juste faire un petit truc voilà pour plus tard parce que vu que j'ai forcément remettre Nebthune derrière le personnage en leader ça ne change rien c'est juste le personnage qui a marché un petit peu comme dans Tezos Symphonia il me semble un peu que j'ai joué il me semble qu'il y avait ça le personnage qui est en leader ça ne change absolument rien au fait on s'en fout complètement les habiletés ne changent pas mais le personnage leader ne peut pas être switché de la team c'est pour ça que j'enlève Nebgear du personnage principal pour la switcher après avec Nebthune ça ne change pas l'ordre d'attaque non plus pardon je vais y arriver c'est généralement le coéquipier le plus rapide donc dans notre cas c'est piché généralement alors hop ah merde ah oui pardon moi j'ai pas vu ça le toucher parce qu'en fait la hitbox de cet ennemi là est très grande ça explique pourquoi j'ai pas ça c'est pas grave c'est pas grave c'est quelques ondes de perdues c'est pas la mort c'est pas la mort ça passe joué à la bon sang pardon bon sang pardon ce sera plus pratique voilà du coup je remets des dunes forcément du coup le système Reimbake donc les plans dont j'ai parlé avant est très très complet de ce côté là ça va nous permettre de faire quelques petits skips de temps en temps enfin surtout un gros skips du coup qui me fera qui m'éviterait de faire tout un détour du coup c'est très pratique c'est très pratique alors oui je l'ai dit c'est du skin c'est complètement du skin on s'en fout de qui est le personnage en leader c'est juste que je suis tellement habitué à jouer avec Neptune par exemple dans Rebirth 2 quand j'ai eu Neptune dans l'équipe ah bah j'avais mis Neptune direct en leader désolé Neptune direct j'aime beaucoup mais je suis trop habitué à Neptune forcément putain mais ah fait chier donc voilà on perd un petit peu de temps fait chier ça par contre bon lui je peux passer à côté ça va ouais en plus il s'est bougé merveilleux donc bon les environnements sont toujours un petit peu pareils c'est un peu dommage mais voilà le jeu reste sympa quand même après c'est pas c'est pas c'est pas le rpg de l'année non plus on peut pas se voiler la face mais il en reste très sympa l'univers est coloré et tout encore une fois c'est comme je le disais à Zezé c'est une chose que j'aime notamment l'univers très parodique je veux dire bon c'est les fanservice oui les boobs tout ça mais c'est fanservice ça fait des références à tout vraiment à tout animé et jeux vidéo c'est violent tout le nombre de références qu'il y a et du coup c'est un univers très coloré parce que c'est vrai que de nos jours les jeux ils ont tendance à être très gris donc ce que j'entends pour les consoles pf4 etc c'est voilà tout ça de puissance et au final c'est que pour faire des nuances de gris quoi et je ne ferais pas la blague avec ce porno sorti au cinéma voilà voilà on vient d'affronter arfoire qui se transforme en la fake verte du coup et justement ça c'est un combat scripté où on est censé perdre normalement sauf que dans notre cas en fait on lui fait tellement de dégâts que voilà enfin on arrive à lui faire des dégâts parce que normalement on lui fait 0 ou 1 de dégâts normalement donc voilà donc là je suis obligé de faire des attaques spéciales parce que sinon je n'arriverais pas à lui faire suffisamment de dégâts voilà je vais mettre Fighting Vapor elle est un peu plus rapide elle fait limite plus de dégâts voilà par exemple vous allez voir là elle me fait une attaque que du miss voilà alors que normalement ça, ça fait extrêmement mal mais du coup c'est que du miss et voilà elle est morte parfait voilà là en fait on se fait battre par elle du coup dans la telematique voilà donc on peut voir en fait justement que la barre d'excédrive à gauche c'est monté je vous laisse la regarder juste après ça justement là c'est un combo qui fait 12 hits alors ah bah je crois qu'on a entendu, alors on ne les voit pas mais je l'ai entendu le bruit bah on a atteint le le level 1 tiens pour la barre d'excédrive justement j'ai entendu le petit bruit pour nous confirmer ça parce que justement ce plan là que j'ai mentionné avant qui fait que la barre se se remplit plus vite c'est extrêmement cheaté c'est extrêmement cheaté à des attaques comme ça bah forcément 11 coups ça fait très mal parce que la barre d'excédrive en fait se remplit avec les coups qu'on porte d'où le fait qu'en rush on on fasse plusieurs coups d'un coup c'est un mauvais jeu de mots ce qui nous permet de la remplir voilà pour ceux qui souhaiteraient faire le jeu même juste en casu plus tard éventuellement pensez-y à regarder ce plan pour l'excédrive je sais plus comment il s'appelle mais pensez-y ça vous sera extrêmement utile pour le jeu donc on est à l'ouïe donc je vais skip je vais split maintenant 1.23 et franchement on se met bien pour l'instant pour l'instant on se met vraiment bien on a quand même bien amélioré les trucs hop là on est bien parti en tout cas on est bien parti c'est cool voilà la barre d'excédrive qui est en bas à gauche donc celle dont je parlais justement avant peut-être que je montrerai un jour un bonus comme ça un peu l'excédrive on va peut-être un jour je ferai un bonus pour montrer un petit peu l'excédrive et expliquer un peu le système de combat tout ça je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour à méditer trisomique je sais même plus qui c'est j'ai des potes en fait qui se l'appellent n'importe comment sur Steam en fait j'ai le droit à de ces trucs des fois c'est assez violent et du coup je sais jamais qui est qui après c'est un peu chiant alors lui il m'a vu du coup je vais faire le détour ok le détour était plus rapide que de le mettre en combat quand même est-ce qu'il faut compter l'animation pour atteindre le combat buter le mec après attendre les stats de fin donc voilà voilà donc ce que je disais il y a certains boss qui vont alors par contre je suis quand même étonné ah ok c'est parce que j'ai la bambou sword je comprends c'est pour ça que je ne l'ai pas one shot le jeu m'a retiré mon épée il fait chier il les cascouille le jeu quand il fait ça c'est pas grave moi je prends ça juste après parce que voilà ce que j'ai parlé il y a certains boss qui résiste du coup à Pichy mais généralement on les bute juste après derrière avec Neptune ouais voilà ça m'a remis la wooden sword c'est extrêmement énervant quand le jeu fait ça pardon C'est bon. Je ne comprends pas, mais nous devons les battre, n'est-ce pas ? Il faudrait que je regarde aussi si j'ai été accepté pour la bêta de Netunayu. Je n'y crois pas trop, mais si j'ai la bêta, tant mieux. Si je peux aider pour la bêta, je ne vais pas dire non. Il faut aller à la station. En fait, on est au chapitre 5, je crois. Je vais perdre un tout petit peu de temps et essayer de save, juste pour être sûr. Donc on est au chapitre 4, c'est ce qu'il me semblait. Donc là, forcément, on est en train de prendre un peu plus de temps que normal. Parce que le premier truc était faussé. Donc voilà, là, à partir de maintenant, on sera dans le rouge, mais c'est parce que c'est à partir de maintenant que j'ai faussé mes trucs. Que j'ai faussé mes splits. Ah, s'il te plaît. Ok. Je suis là. Ok. Ça va. Je suis là. J'ai faussé mes trucs. Je suis là. Sous-titrage ST' 501 Oui donc en fait à chaque fois le jeu quand il y a un nouveau personnage qui me demande le jeu est cool parce qu'il te permet de changer ton équipe si jamais tu veux inclure un nouveau personnage Mais bien entendu nous on s'en fout Louis C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah oui c'est vrai Donc là du coup je ne peux pas faire d'attaque spéciale à cause de ces petits robots Ni utiliser mes objets Je ne sais plus combien de temps on avait mis dans la fin Ah on verra bien à la fin écoutez combien on fera On avait fait quoi une 13-18 On avait fait une 13-18 Ouais les splits mal fait Ouais les splits mal fait Ouais parce que 6 minutes Je dis environ 6 minutes entre le chapitre 3 et 4 C'est impossible Chapitre 3 Ça se finit pas Ça se finit pas aussi vite quoi Du moins comme ça je ne peux pas moi la finir si vite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti À partir de là Juste après cinématiques je considère qu'on apparaît dans le chapitre 5 C'est parti, je ne sais pas, c'est parti. non en fait ils vont aller à la session voilà qui est split merde désolé je bois mon liton hop là soin de produit montée froid montée froid merde bonjour j'ai 40 minutes de retard mais bon salut de reste pas de soucis je suis en train de prier pour battre mon record là parce qu'on a quand même fait un très bon début maintenant tu sais on est dans les mauvais split là c'est les split que j'avais foiré quand je les ai fait donc c'est normal que j'ai perdu 5 minutes 29 parce que c'était les mauvais split quand j'ai split beaucoup trop tôt rien qu'à voir le chapitre 5 et 6 je veux dire les deux j'ai fini en même temps c'est impossible donc voilà faudrait que je reset ces split là en fait voir s'il y a moyen de les reset dégage 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 merci il 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 Merci Ouais ça va Je suis passé à côté Sans qu'il me boit Je sais pas si c'est plus rapide de passer comme ça De toute façon On peut passer loin à l'autre con Pardon Chapitre 5 Ah j'suis en stress quoi c'est affreux Donc là on a 3 combats de boss à la suite Enfin la suite Avec des 3 combats de boss à faire Mais je veux dire Ils s'enchaînent pas C'est ça que je voulais dire Sous-titres par ROM J'aurais su que j'aurais fait un victory stage de Nemtune, c'est pas grave. En espérant qu'on n'ait pas perdu trop de temps, c'est pas très grave, c'est pas grave. Premier boss vaincu. De toute façon, c'est parce qu'elles sont pas en CPU, donc elles ont moins de PV, enfin moins de puissance aussi. En CPU, je leur tête beaucoup beaucoup plus mal. Deuxième boss. Victor Merchant. Voilà, le petit truc, quand même la puissance de Victor Isla, ça fait très très mal. Putain. 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 I won't lose. OK, I'm gonna go. Nananananananananana. I'll finish this. Time to win. I'll finish this. I'll finish this. I'll finish this. Merci. Je considère qu'on a de split là. Ah ouais, mon best là, 1,51. Nice. Je considère qu'à partir de là, le chapitre 5 est passé. Peut-être que ce n'était pas exactement là, mais en tout cas, à partir de maintenant, on est dans le 6 à peu près. Putain, pardon. Alors là, je n'en ai pas parlé, mais l'event Polytem, c'est un DLC qui me permet d'affronter un personnage de Five Fencer F. Du coup, ça ne compte pas dans le scénario. Voilà. Donc là, justement, j'en parlais plutôt avec les seaux améliorés. Je vais pouvoir m'en servir ici. Voilà. En parlant des seaux améliorés, bon, là, je vais te montrer, hop, je peux sauter. Alors que normalement, en casu, on n'y arrive pas. Ce n'est pas haut, c'est parce que j'ai un plan qui me permet de sauter plus haut. Là, ça peut nous être utile ici exactement, mais juste un tout petit peu plus loin. Rappelez-vous, avant, je faisais tout le temps le détour en fait, mais je peux passer par la rempart des îles, ce qui nous fait gagner un tout petit peu de temps. C'est vite de faire le détour. Hop là. Voilà. Tout simplement. Parce qu'avant, je faisais tout le détour par la gauche et du coup, on gagne quelques secondes, mais c'est toujours ça de pris. Voilà. ... ... ... ... ... ... J'aurais dû faire un victory flash, c'est pas grave. C'est pas très très grave, c'est une toute petite erreur, ça arrive. Il me semble qu'en fait c'est un combat scripté et du coup Neptune accepte de léguer ses pouvoirs à Arfoire à condition qu'elle laisse la vie sauve. Voilà là t'avais Compa qui faisait je ne sais plus quoi du coup. Ah oui qui permettait aux autres CPU de regagner leur pouvoir en fait. Elle détournait l'attention d'Arfoire pendant que le Compa chopait le truc qui empêchait les autres DS de se transformer. Voilà. Overlord Momus, one shot. La puissance de Pichy, Pichy Master As. Pichy Pichy, Pichy. Ah oui PC Master As forcément. Il me semble que si je ne me trompe pas, Pichy représente que c'est Master As. J'ai quand même réussi à faire un gold hein c'est beau hein. Je ne veux pas. Oh bon, on va bien. Je ne veux pas. Alors maintenant, on va faire un gros 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 gros. On va regarder quel chapitre on est parce que du coup je ne sais pas Parce que je ne sais plus quand on commence le chapitre 7 Donc on va save, sur cette save là, ouais Chapter 7, eh bah voilà, on est au chapter 7, d'accord Donc j'ai du peut-être, j'ai du split un, ouais Ouais, il faudra que je regarde quel chapitre à s'arrêter quand C'est pas très grave de toute façon, parce que ça ne nous change pas grand chose pour le split final Mais ouais, donc ça c'est le chapitre 7 Donc il y a les fausses CPU qui se baladent Et nous notre but est d'aller buter les fausses CPU dans les 4 pays différents Et après ça on pourra aller à la route, c'est ce qu'il y a aussi, il nous faut les armes légendaires Les armes légendaires qui, euh, que le scénario a besoin Mais nous on s'en branle complètement Parce qu'elles ne sont plus nulles que nos armes à nous Putain ils m'ont encore, ah non non c'est, c'est l'autre n'est plus non Je me suis dit merde ils m'ont encore changé mon, mon arme Mais non c'est, c'est la fausse n'est plus non Voilà On envoie Pichy hein Pichy on n'en parle plus J'aimerais quand même bien battre mon record, ça serait cool quoi J'ai peur de les hausser J'ai peur de les hausser J'ai peur de les hausser Je vais vous laisser J'ai peur d'aller J'ai peur d'aller Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne peux pas falloir ! Voilà, il faut le savoir. Quand je déglige, c'est des skips, des skips majeurs, sinon on ne pourra pas faire le souvenir. Pourquoi le jeu, tu m'empêches au moment où je vais boire ? Voilà, heureusement que j'ai besoin que du stick pour me dépasser. J'ai peur que cet ennemi nous agro, enfin, non pas nous agro mais nous touche en fait. On entre en combat. Le Pegase la dégage ? C'est bon. J'ai peur à cause du Pegase mais ça va. Je vous laisse en place, je vous laisse pas. Ok, je vais aller. Un peu plus de tas de du tout. Voilà, alors comme je disais, il y a certains box qui résistent de peu à Pichy. Et du coup, il suffit juste de venir derrière avec Neptune pour la finir. ok 2 sur 4 on est pas mal pardon on s'en continue on continue on 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 bon bon sang voilà déjà je me fais plus avoir par toi enculé on s'en rappelle à chaque fois ce mec là je lui fonce dessus ça c'est vraiment plus de la part des développeurs d'avoir mis là parce qu'ils le savent que tu vas lui foncer dessus merde je déteste cette bloquée on ne peut pas on ne peut pas passer par là fait chier toute petite perte de temps mais quand même on aimerait oh putain là t'abuses sérieux enculé de merde pardon c'est juste ça fait chier là ça fait vraiment chier ça fait vraiment très très chier putain mais en plus il est mal placé il est super mal placé voilà la range est pas avec moi la range est pas avec moi avançant allez allez dépêche toi dépêche toi ça fait浴 je vais le faire attends où ok allez 3 sur 4 donc ça y est on est à la dernière maintenant il faut qu'on batte fake noir fake blackheart c'est chaud hein je suis en train de stresser ma race c'est affreux hum 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 donc la premier combat contre fake blackheart ou du moins une des fake blackheart je sais plus si c'est elle ou si c'est une des jamais ben je sais plus du moins parce que il me semble qu'il y a plusieurs fausses cpu en fait voilà par exemple la pichy elle la défonce dans ta sofa la grande passer sur le côté on va passer sur le côté alors pour une fois il n'y a pas de vieux monsieur dégueulasse cool la rage est au moins bonne ici voilà si t'as one shot avant ça va être one shot ici hein allez ah bon sang ok 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 donc les armes légendaires en présent du mois 3 sur les 4 ans je vais split dans pas le moins de façon je vais split dans pas long on va split juste après ce combat je pense que ça ira très bien juste après ce combat de toute façon on est pas loin du chapitre 8 donc on va voir Lord Momus on va te casser les dents c'est exagéré mais je préfère faire ça je préfère on va attendre juste que Népine en fait elle récupère ses pouvoirs et après on split après on split les 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 dépêchez-vous 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 bon sang oh oh C'est un bon signe mon corps est un peu démolique à l'écouter à l'écouter à l'écouter Ouais c'est un peu plus rapide de faire ça Je skip juste après, je speed juste après ces cinématiques Dépêche-toi, dépêchez-vous, on sent Ok j'ai speedé Merde non ! Oh putain de merde, oh putain de merde Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe, j'ai lancé ça putain, non Putain j'ai lancé ce combat Oh fait chier bon sang, je me suis fait Putain je me déteste Je me déteste Mais au plus haut point Je me déteste mais tellement au plus haut point à ce moment Je me déteste tellement Aïe 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 Et qu'est ce que j'ai fait putain ? Bordel ! Oh fait chier ! Moins 3,24 ? Ouais j'ai split un peu trop tôt en fait pour le chapter 7, c'est pas grave. C'est pas grave. Pardon. Oh la 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 la, fais chier ! Fais méga chier ! Là j'ai perdu trop de temps, là j'ai perdu le temps bêtement, mais merde ! Ça va me coûter des secondes ça. Ah oui la fourne de Nathan c'est vrai, je t'envoie ça juste après mec. Si ça te dérange pas, je t'envoie ça juste après. Je vais juste finir. Non speedrun ! Oh, fais chier ! Fais chier ! Fais méga chier ! Putain ! Si je, si je passe pas mon corps à cause de ça, mais j'aurai tellement de sems ! C'est en train de se jouer au poil de cul, là ! Je suis en train de flipper, je suis en train de stresser, mais c'est affreux ! C'est affreux ! Pfff ! Les aléas du duirait, hein ! Ça c'est le genre de chose qui ne t'arrive jamais, comme par hasard. Dégage toi, dégage, 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 merci ! Putain bah oui, non mais le mec il vient, il va nous attendre juste là. Ça va, il m'a pas, il m'a pas... Il a pas target. Allez, dépêche toi, dépêche toi ! Putain ! Ça ne sert à rien, mais j'aime ça ! Ah putain ! Putain ! Bon sang ! On a moins de 3 minutes pour faire le boss final ! On a moins de 3 minutes pour faire le boss final ! On a 3 minutes pour faire le boss final, allez ! On a moins de 3 minutes pour faire le boss final ! Ok, je vais y aller ! Pff ! Pff ! Pff ! Pff ! Pff ! Il y a beaucoup de blabla, il y a énormément de blabla pour rien, oh, mais je suis en train de tellement stressé. Je sais qu'ils nous fassent cet attaque là comme par hasard. Oui, oui, yes, putain, je l'ai quand même fait, oh, yes, oh, putain, oh, bon sang, on l'a fait, yes, putain, oh, bordel. Oh, je suis content. Oh, putain de merde. Oh, sa mère. Mais, putain. Oh, bon sang. Oh, malgré le fail parce qu'on aurait pu sauver encore un peu plus de temps si je n'avais pas fait ce petit fail de merde là. Mais quand même, on a quand même plutôt bien amélioré quoi. Oh, là, là. Ah, bon sang. Ça y est, c'est fait. Oh, putain. Une, onze, trente-six. Nice. Ah, 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 putain. Donc c'est encore optimisable parce que si je n'avais pas fait le petit fail de lancer le combat malheureusement, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Du coup, je vais laisser le générique. Voilà, ça, c'est un truc très, très sympa de nez punir aussi. Les génériques comme ça en référence aux anciens jeux NES et tout. C'est super sympa, vraiment très bien fait. C'est un truc pour défic PK ait pasIch G desp'un. Alors aviez à숨, quand tout ça va purse-toi un truc. Ça, écoute. λά, est-ce que j'aurais avant encore une petite toucanie. En tout, 600 oh et jour est-ce que tant d'attache. Prend pas une passion qui n' magnitude. Sous-titrageeme par Le premier. Désolé à mon téléphone du coup, je l'ai mis admis, ça y est je l'ai fait ! De combien de temps ? 1 minute 41 1 minute 41, waouh Bon, bah merci à tous d'être venus sur le live, merci à ceux qui regardent la rediffusion Et on l'a fait ! Je pense que c'est encore optimisable, parce que j'ai fait le petit fade, c'est le combat que je ne voulais pas Mais quand même, mais quand même, ça y est c'est fait quoi, waouh, c'est cool, donc merci à vous ! Merci à tous !